Musique 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 au roi de la gloire, béni sois-tu Père, merci Seigneur, que ton règne soit au milieu de nous, au nom de Jésus, Amen. On nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a fait la grâce de nous réunir ce matin. Nous avons quelques minutes ensemble, et après nous prierons, je l'avais annoncé, nous prierons pour ceux qui suivent la formation avec l'évangile scobère, par rapport au service. Nous allons pouvoir prier spécifiquement pour vous, mais au moment opportun, je vous ferai signe. Donc on laisse les ados partir à leur enseignement, mais pour le reste, vous restez bien attentifs. Ceux qui ne sont pas ados, ceux qui ne sont pas dans l'école du dimanche, vous restez sur place. Et vous allez écouter, nous allons tous ensemble écouter la pensée, ce que le Seigneur veut nous partager ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Ce dimanche, ce dimanche 1er décembre 2019, ne viendra plus jamais d'entendre. Il est unique. Et parce qu'il est unique, il faut que le Seigneur mette son sou sur toi. Le thème de mon message ce matin, c'est ma position en Christ. J'aurais commencé déjà par parler de cela. Je n'aurais pu ne pas donner de thème, mais comme nous devons avoir une orientation, j'ai donc ce thème. Alors je te préviens tout de suite, ne me dis pas que, bon, moi j'ai déjà entendu plein de choses concernant ça. Sinon tu seras disqualifié. Ouvre ton intelligence. Seigneur, parle-moi. Dis ça seulement. Seigneur, révèle-toi à moi. Alors ce matin, nous allons planter des fondements. Des choses que tu dois savoir. Après tout ce matin, j'ai fait une illustration par rapport à un enfant qui est né. qui commence à marcher en s'appuyant, en se mettant debout, prenant appui sur ses pieds. Et quelques mois plus tard, cet enfant, ou quelques semaines plus tard, cet enfant commence par essayer, ne pas. Il arrive un moment où l'enfant prend assurance que le sol est dur, que ce n'est pas le sol qui est mouvant, mais c'est sa position, la position de ses pieds qui fait qu'il ne tient pas en équilibre. Et parce qu'il tient maintenant en équilibre, il va commencer par mettre un pied devant l'autre. Et personne, on ne lui apprend pas ça. C'est pour cela que médicalement, un petit enfant fait ce qu'on appelle la consultation post-natale, ou bien la consultation néo-natale, où on prend l'enfant pour avoir, d'ailleurs, dès la salle d'accouchement, quand on prépare l'enfant, on fait un certain examen, et cet enfant-là, on le met debout. Et le premier signe pour dire que l'enfant, au niveau neurologique, je le dis entre guillemets comme cela, que la croissance est faite de façon harmonieuse, dès que les plans de pieds de l'enfant touchent un plan dur, l'enfant ne commence pas à marcher. Ça veut dire qu'on ne l'apprend pas, donc c'est quelque chose qui est déjà, voilà, l'enfant ne commence pas à marcher. Mais malheureusement, ou bien, cet enfant qui ne commence pas à grandir, doit maintenant apprendre à poser les pieds, et arriver à mettre un pied après l'autre. Et cet enfant doit prendre l'assurance. On a plusieurs fois vu des mamans qui disent, mais mon enfant a toujours peur, ne veut pas marcher là, toujours peur. L'enfant, jusqu'à ce que l'enfant prenne l'assurance, que en réalité, ce n'est pas parce que le sol, ceci, mais c'est en moi que je dois pouvoir marcher. Et c'est la preuve, la preuve a été donné déjà à la naissance, que l'enfant a la capacité de marcher. On met ce pied, l'enfant ne commence pas à marcher. L'enfant ne commence pas à marcher. Et donc, c'est des scies qui sont là. Et donc, il faut que l'enfant sache, l'enfant ne commence pas à grandir, il faut qu'il sache maintenant, que moi, en tant qu'humain, il y a des choses en moi, et je dois pouvoir marcher. De la même manière, toi et moi, nous avons un jour été en contact, nous avons été en contact avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est difficile pour ceux qui sont nés dans l'église. Ils ont l'impression qu'ils ont toujours connu ça. Et donc, c'est un peu difficile. Les gens qui sont nés à l'église, pour la plupart des gens, s'ils ne font pas attention, les gens peuvent demeurer dans les choses de Dieu sans jamais être véritablement convertis. C'est un grand danger. Et donc, celui-là, qui, par la fois, reçoit le message de Dieu, doit commencer par établir une connaissance. qui constitue maintenant des fondements. C'est sur ces fondements qu'il va maintenant poser les pieds et pouvoir avancer. Tant que ces fondements ne sont pas là, c'est comme ce petit homme, ce bébé-là, qui a l'impression que le sol est mouvant. Donc, il est là comme ça, alors que le sol est plat. Et donc, il faut que l'enfant arrive à savoir que le sol est dur. Et que je peux mettre un pied devant l'autre. Et même, je peux arriver à courir. Alléluia ! Alléluia ! C'est ça qu'il va nous révéler. Il y a souvent l'habitude de dire que lorsqu'on commence à marcher, ou bien, je le prends de façon concrète, dans la vie chrétienne, tu vois ta marche, ce n'est pas que quelqu'un te juge, toi-même, tu te regardes, tu es dans ta chambre. Tu vois ta marche. Tu te dis, non, il y a des gens qui ne vont pas. En ce moment, ce qu'il faut faire, c'est de revisiter tes fondements. C'est de revisiter tes fondements. Est-ce que tu as compris qui tu es ? Ce n'est pas la peine de se dire, ah oui, c'est un problème qui fait que, oh, peut-être que ce n'est pas l'Église qui est bonne, oh, peut-être que ce n'est pas... Non, 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 ça c'est... Moi, je l'appelle un faux diagnostic. Et si tu as un faux diagnostic, tu as un faux traitement. La preuve, c'est que c'est que tu fais ces diagnostic-là, tu ne trouves pas de solution, malheureusement. Et tu vois que ça se répète, ou bien ça te rattrape. Ce fondement est fondamental. Il faut savoir ce qu'on sait. C'est-à-dire que ce que tu sais, tout à l'heure, je prenais un exemple en rappelant la sœur de Maya en disant « Sœur, on te prend, on te met dans ton métier. » Dans ce qu'elle est dans 10, « On te met dans ton métier. » Parce que tu le sais, tu le fais. Personne ne peut te l'enlever. Parce que tu le sais. C'est là où vient la dernière partie de l'Église, chapitre 11, verset 2, qui dit « L'esprit de connaissance et de crainte de détenir. » Et on dit que la crainte de détenir, c'est le début de la saint-dièse. Ce n'est pas la saint-dièse, c'est le début, juste le début. Alléluia. Ce n'est que le début. Donc, bien et bien les choses de Dieu, il ne faut pas aller vite. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, on ne va pas faire beau, beau, beau. Non. On va aller calmement. Nous sommes à la fin de la nuit. Il faut que tu fasses ton plan. Il faut que tu t'asseilles. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Non, ce n'est pas, on ne parle pas de ça. On va tous ensemble maintenant regarder la parole de Dieu. D'accord? Je ne vais pas trop regarder la parole de Dieu. Je vais lire les versets que cet esprit va utiliser pour faire percer quelque chose. Je vais lire successivement quelques versets. Donc, je vais lire pas mal de versets parce que je n'aime pas que mes paroles soient plus abondantes que la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est l'apôtre Paul qui est devant le roi Agrippa. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un homme de l'armée. Il reprend des lettres. Il va emprisonner les chrétiens. Même pour tuer Étienne, il était là à celle-ci qu'on a mis les manteaux. Donc, il a donné son approbation à la mort d'Étienne. Il faut que vous me suivez très bien. Et donc, l'apôtre Paul a été rencontré par le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que le lendemain où ses yeux se sont ouverts, vous ne savez pas pourquoi le Seigneur lui a fermé là-dessus. Ça aussi, c'est un autre débat qu'on peut avoir. Il a été trois jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. On a prié, Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de sa bouche et de ses yeux, il s'est fait baptiser, et la Bible dit que dès le lendemain, il commençait par à prêcher Christ. Il prêche quoi? Regardez ce que le Seigneur lui a dit. Quand Jésus le rencontre, il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Et qu'est-ce que tu vas faire? Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent maintenant pas la foi en moi, « Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Regardez bien la fin de ce passage-là. Et qu'ils reçoivent la fin, non, le verset précédent. « Et l'héritage avec les sanctifiés. » On va expliquer tout cela. Bien aimé. Tu vas ouvrir les yeux aux gens qui vont passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Deuxième passage. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Nous savons. Tout à l'heure, il y a parlé de grande essence. Nous savons. Mais ce n'est pas nous savons que je suis en train d'expliquer, mais c'est ce qu'on sait. Nous savons que nous sommes de Dieu. Puissance de Satan à Dieu. N'est-ce pas? Donc celui qui est en train de parler dit, nous sommes de Dieu. Jean dit, nous sommes de Dieu. Et que le monde à Dieu est sous la puissance du malin. Nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à Dieu. Et il dit, nous sommes de Dieu. Et que le monde à Dieu est sous la puissance du malin. On continue. Colossiens chapitre 1, verset 12, verset 14. Rendez grâce. Je vais aller dans la version. Bon, je vais afficher la version 8 secondes, 1910. Je vais aller dans la Bible. La nouvelle Bible, c'est bon. Rendez grâce au Père. Qui? Bon, je vais lire celui-là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Tu n'en étais pas capable. Ok? Qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ensuite. Oh, merci Seigneur. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédaction et la rémission des pichiers. Il dit, le Père vous a rendu capable. D'abord pas à un héritage. On va laisser ça pour la fin. L'héritage. Donc, garde ça. L'héritage pour la fin. Je suis en train de me montrer autre chose avant qu'on en arrive. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Dans la Bible, l'anglais Bible seconde, il dit, délivré de l'autorité des ténèbres. Il y a une autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, sur ces trois tests, il y en a encore d'autres. Mais je vais me baser sur ces trois tests. Alors, qu'est-ce que vous constatez au travers de ces trois tests? C'est qu'il y a deux camps. Il n'y en a pas trois. Il y a deux camps bien distincts. Le camp où on parle des ténèbres, on parle du malin, on parle de Satan, et un autre camp où on parle de lumière, on parle de Dieu, et on parle de quoi? On parle du vrai, parce que dans une autre version, un Jean dit, nous connaissons celui qui est le vrai, nous sommes le vrai, son fils, Jésus-Christ. Bien-aimé. Alors, la question qui est claire, pour celui qui veut marcher maintenant, il va savoir dans quel camp il est. Évidemment, nous tous qui sommes ici, nous sommes dans le camp de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu es conscient que tu es dans le camp de Dieu? On continue. Si tu es transformé dans le camp de Dieu, ça veut dire que tu étais dans un autre camp avant. Alors, on va montrer maintenant comment fonctionnent les deux camps. Comme ça, c'est plus clair pour vous. On va prendre le premier camp, qui est le camp de Satan, le camp des ténèbres, le camp où il y a le malin, où la domination, l'autorité, là, c'est l'autorité du malin. Dans cette autorité, là, il y a des choses qui fonctionnent. Et donc, si tu ne comprends pas le fonctionnement de ça, tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de l'autre côté. On va lire Romain chapitre 3, là, je vais utiliser beaucoup les écrits de la porte, les épiques de la porte porte. Donc, Romain chapitre 3, verset 9, verset 18, je vais lire des textes plus longs, et vous allez lire. Et dites quoi donc? Nous sommes plus excellents, et pas des jufs. Je vais lire peut-être sur l'écran, ou bien je vais lire dans la version Romain chapitre 3, verset 9, verset 18. Est-ce que j'ai utilisé une autre version pour comparer? 3, à partir verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents, et pas des jufs? Parce que Paul, il est juf, pas des jufs. Nul, nullement, car nous avons déjà prouvé que nous, jufs, nous avons prouvé que tous, plutôt, jufs et grecs, sont sous l'empire du Béchis. Il y a un autre mot qui vient s'ajouter. On a parlé du malin, de Satan, ainsi de suite. Ici, on dit que l'empire, il y a l'empire du Béchis. Donc, dans le royaume, le premier royaume dont je suis en train de parler, donc, vous mettez ce royaume-là, je le mets à gauche, et l'autre, je le mets à droite. Dans ce royaume-là, on dit, et ceux qui sont là, étaient sous l'empire du Béchis. C'est le Béchis qui domine là. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vas voir que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche du Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il parle de camp, non? Tous sont pervertis. Verset 12. Et il n'y en a aucun qui passe le guère, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venet d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour épingle le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Ça, c'est les caractéristiques de ce royaume. Romain chapitre 6, verset 6. va nous montrer. On est en train de monter. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le camp du péché soit réduit à l'impuissance, pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Ça veut dire que vous étiez esclaves du péché. Donc, dans ce royaume, le péché règle, et les gens qui sont là, ils sont esclaves du péché. Le verset 20 va dire la même chose. Esclaves du péché. Le regard est d'abord sur ce royaume-là. Alors, si ce royaume-là, il y a l'esclave du péché, vous allez voir, l'apôtre va le dire encore, dans le verset 2, verset 3. La Bible s'explique. Donc, quand nous faisons la Bible, nous trouvons les choses qui sont clairement dites. Nous tous, donc, voilà. Et vous allez voir que le verset qui a précédé, le verset 1, 8. Vous étiez morts par vos enfants et par vos péchés. Donc, ceux qui sont dans ce cas, là, sont morts. Ils sont morts. Vous étiez tous morts par vos enfants et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit là-bas. Donc, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc là, on parle du fils de la rébellion, des gens qui sont sous l'empire d'une puissance, la puissance de l'air, et qui sont conduits par le prince de cette puissance-là. Nous tous, donc, qui étions de leur nom, nous vivions autrefois selon les combattis de notre chair. Donc, ceux qui sont ici vivent selon les combattis de leur chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Et Paul va conclure, va tirer une conclusion, dans Romain chapitre 3 verset 23, disent que, en réalité, toute l'humanité, tous les hommes, depuis Adam, quand Adam a donné le royaume, a donné la puissance, le pouvoir à Satan, à partir de ce moment, tous sont rassemblés dans la même chose, c'est-à-dire, tous ont péché, Romain chapitre 3 verset 23, s'il te plaît, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui sont ici sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions là, toi et moi, supposons que les choses sont restées telles. Ça veut dire que cet empire va faire beaucoup de ravages. Impossible de s'en débarrasser. Quand nous étions là, nous étions conduits par nos propres puissons. Nous faisions les choses comme nous voulions. Impossible de s'en débarrasser. Nous étions une puissance. parce que celui qui nous dominait, véritablement, nous étions sans escrave. Nous étions sous son esclavage. Et c'était dur. Très difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, Dieu va faire prendre une décision. Pas parce que le frère Yann est bon et que, à cause de cette beauté, Dieu va se souvenir de lui. mais l'apôme Paul le dit dans Ephésiens, chapitre 2, verset 4 à 3. 4 à 5. Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de grand amour dont il nous a aimés, Donc ça veut dire que, même étant ici, Dieu, quand il jette le regard, il voit, son cœur est brisé. Comment ma créature peut-être sous cette puissance-là? C'est comme si j'avais fait un travail limité. Et Dieu, dans votre amour, il va apporter la solution. Il dit, je vais apporter une solution radicale. Il a commencé, il a donné la loi. Non, impossible. Il dit, je vais apporter une solution définitive. L'amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu quoi? La vie avec Christ. Ah! Donc ça dit que, la mort ici, nous maintenait. Et maintenant, Dieu apporte une solution, je vais apporter la vie. est-ce qu'il peut apporter la vie encore quand on est dans ce camp-là, dans la mort? Est-ce que c'est possible? Donc, il va opérer un miracle. Il va opérer un miracle. Qu'est-ce qu'il va faire? La solution, donc ici, il dit qu'il y a Christ. Et il va envoyer son fils. Un jour, chapitre 3, verset 8. C'est les versets qui sont les versets de fond. Tu sais parce que tu sais. La Bible dit que maintenant, Dieu va dire, qui envergne? Il va envoyer son fils. Qui va faire quoi? Je vais prendre la deuxième partie du verset. Le fils de Dieu va apparaître. Et son but est clair. c'est de détruire les oeufs du diable. Ici, ces oeufs règnent. Le diable règnent ici. Et il a son oeuf. Il impose son dictat. Mais le fils de Dieu a venu pour libérer de cette hégémonie-là du diable. C'est un verset qui est capital. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et quand lui-même, il a fait le choix il a aussi donné le moyen. C'est-à-dire que il te donne la foi pour assainter cela. C'est un don de Dieu. C'est pour cela que Jean, l'apôtre Jean va dire dans ses écrits, dans le verset le plus connu de tous les chrétiens, Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé. Et c'est ce que nous avons vu qu'à cause de son amour, Dieu a tant aimé le monde. et regarde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il a envoyé son fils pour détruire les oeuvres du diable. Avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais sorte de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a que lui qui peut être sorti d'ici et ramener ailleurs. Éphésiens chapitre 2 verset 1 verset. Je vais lire en 1 grand test, verset 1 à partir verset 1. Et donc, quiconque donc qui dit, Oh Jésus, j'ai compris que tu es venu pour moi, pour me sortir de l'esclavage et pour me sortir de cet esclavage pour me donner la vie éternelle. Jusque là, j'ai connu les choses partiellement. J'ai pas connu totalement. Parce que là, je sois de quelque part où je souffrais. Vous imaginez, c'est-à-dire que le jour où tu as marché, tu as soif, on te met dans un désert, tu mens, tu as soif, et que quelqu'un arrive avec un petit verre d'eau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes si le verre d'eau est propre, l'eau qui est dedans, est-ce que cet eau-là, il n'y a pas de micro-ondes dedans? Qu'est-ce que tu fais? Tu bois avant de te dire, est-ce que c'était propre? Non, c'était saïqueux? Tellement la domination, on cherche pas un bruit de sautage. Quand on te dit, Jésus peut être la solution, il est la solution, oui, j'accepte Jésus. Alors, c'est bien, mais c'est pas fini. Jésus, il m'a amené. Et pourquoi il m'a sauvé? La poitrine va ouvrir les yeux des éphésiens, disant quelque chose. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. C'est clair. Je parle de ce moment, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore attaqué l'autre coin. Selon le trait de ce monde, selon le trait, le trait de la puissance, de l'air, nous avons vu ça, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de l'arrivée. Nous tous, aussi, nous étions autrefois de l'un an, nous étions de l'un an, et nous vivions autrefois selon les combattues de notre chèvre, accomplissant les volontés de la chèvre et de nos pensées, et nous étions par la nature des enfants de la réveillement. Mais Dieu, qui est riche, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Nous a rendus à la vie avec Christ. Donc il dit, ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés, donc quelqu'un ne va pas dire, oh, moi j'ai choisi un jour de suivre Christ. C'est la vie de l'arrivée, j'ai choisi de suivre Christ. Oui, bien sûr, ça c'est, l'offre est là, l'offre de Jésus, on a accepté, il y a des gens qui repoussent, mais ce n'est pas la grâce que nous avons pu accepter. Pourquoi toi tu as accepté et l'autre n'a pas accepté? C'est encore là une grâce. Alléluia? Voilà, c'est encore là une grâce. Et ensuite, il nous a ressuscités ensemble. Ah! Paul devient encore plus précis. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Donc Christ est venu pour détruire les Elysias. Il est allé accomplir la volonté de la loi, c'est-à-dire que l'homme qui a péché va mourir. Et il est mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, il est ressuscité le troisième. Il est ressuscité ensemble avec moi. Et maintenant, il nous a fait asseoir ensemble dans la Lune céleste en Christ. Il nous a fait changer de quoi? De camp. Alléluia! Amen! Ça, c'est une vérité fondamentale. Tu as changé de camp. Et si tu ne comprends pas cela, oh frère, tu auras du mal à vivre la vie chrétienne. Tu n'es plus dans ce camp. Tu as changé de camp. Et ça, c'est une vérité, une base fondamentale sur laquelle tu vas mettre le pied. En tant que petit enfant, tu dois mettre le pied. Le pied, là, est solide. Jésus a ressuscité ou pas? Amen! Donc ça veut dire que j'ai ressuscité vraiment. Donc ça veut dire que ce que la Bible dit, ce n'est pas faux. Alléluia! Ça, c'est une pierre sur laquelle tu te mets ton pied. Personne ne peut te l'enlever. Amen! Christ est ressuscité. Tout le monde le sait. Amen! Donc je suis ressuscité avec lui. Je saisis cette vérité. Personne ne peut me l'enlever. Amen! Je suis ressuscité avec lui. Et non seulement je suis ressuscité, mais je suis assis là-bas, dans un autre camp maintenant. Alléluia! Amen! Dans un autre camp. Oh, merci! Jésus. Merci Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va le faire? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous, en Jésus Christ. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est un don, c'est gratuit. C'est un don de Dieu. Donc ça dit que tu ne peux pas m'éprimer ce don. C'est un don que tu ne peux pas mépriser. C'est un don de Dieu. C'est ne prépare les oeuvres afin que personne, personne, Dieu-même, personne, ne puisse se glorifier de quoi que ce soit. Car maintenant, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Ah! et puis l'apôte Paul nous dit, verset 10, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créé maintenant, Christ, pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'abord après que nous les pratiquions. Ah! Il faut que je comprenne bien ça. J'étais ici. Donc, il vient détruire les oeuvres du diable sur ma vie. Il brise les choses. Il y a un verset que j'aime beaucoup aussi qui, que j'avais cité pour le 7 chapitre 1. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a transportés. Le jour, le 7 chapitre 1 m'a ouvert les yeux là-dessus. Il dit, waouh! L'avion de Christ, l'avion de Dieu, c'était la résurrection de Christ. C'est comme s'il m'a pris comme ça de ce royaume et il m'a... Vous voyez, quand vous voyez le film d'espionnage là, ça dit que tu es dans un prison, dans un bunker, il y a des gens partout et que vous voyez, vous voyez souvent les gens de la CIA, tout ça là, qui viennent avec des armes, ils viennent, tout ça là, pour détruire les gardiens et ils font quoi? Ils exfiltrent. Les prisonniers, ils font sortir. Ils nous ont transportés. Nous envers. Hallelujah! Nous n'appartenons plus au camp. Nous sommes transportés. Nous sommes sortis du camp. Ça, c'est une victoire. C'est une victoire. Nous sommes sortis de ce camp-là. Et nous sommes ouvrages. Maintenant, il nous a créés. Ça dit que il t'a pris et il veut que tu fasses quelque chose. Il t'a créé maintenant. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodé, il faut que tu laisses de nouveau. Il nous a créés pour un ouvrage que lui-même, il va faire. Que tu vas faire maintenant dans le nouveau royaume. Amen? Dans le nouveau royaume, tu ne vas pas marcher. Tu ne sais pas trop qu'ils sont en sauvés pour que... Tu dis, eh, vous là, vous êtes forts, hein? Même ceux qui sont dans un camp, qui sont des prisonniers et qu'on va enlever, le gouvernement exige des choses de... Vous dites, oh, mais c'est gratuit. Non, non. Il y a des exigences. On ne va pas te sauver comme ça. Ah, mais? Amen. Ah, oui, hein? Donc, sachez qu'en Christ aussi, c'est pas... Voilà. Oh, maintenant, tu vas vivre encore comme un prisonnier. Non, non, non. Il faut que tu vives un homme libre. Alléluia. Alors, nous sommes son éclat. On continue. C'est pourquoi... C'est pourquoi... Vous, autrefois, pariez dans la chair, appelés ainsi qu'en ci, pas ceux qu'on appelle ainsi qu'en ci, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Ensuite... Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droits de cités en Israël, étrangers aux alliances. Vous étiez là. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, on décrit encore cette partie. Dans le monde, nous étions sans... sans promesse, sans espérance et sans Dieu. Nous n'avions pas d'espérance ici. Donc, Jérémie, pour déflorer en même temps ce du cas, toi, on t'a mis de l'autre côté et tu dis là-bas que tu n'as pas d'espérance. Est-ce que ça, c'est juste ça? C'est pourquoi il faut... C'est pourquoi il dit, il faut que ces fondements-là soient clairs dans ta tête. Les choses que tu sors de ta boue, il faut savoir d'où ça vient. Si ça vient de ton question, c'est-à-dire que tu n'es pas encore sorti d'ici. Dans ta tête, là, tu es encore là. Ici, on dit que c'est un seul royaume-là, il n'y a pas quelqu'un qui dit là-bas qu'il n'a pas d'espérance. Il y a de l'espérance ici. Alléluia! Il y a de l'espérance ici. Personne ne peut dire ça. Donc, il faut changer ton langage. Amen? Amen. Et donc, ils étaient sans les espérances. Verset 13. Même maintenant, en Jésus-Christ, alors, on va parler maintenant de l'autre camp. J'aime bien l'autre camp parce que chaque fois qu'on t'écrit ça, on se dit, on est sortis de là, on n'est plus de paix, on n'est plus... Les chrétiens, ils n'aiment pas toujours ça. Parce que ça, ça leur rappelle les mauvais souvenirs. C'est normal, parce que quand tu étais dans la prison, on te maltraitait, tout ça. Et à chaque fois, on te rappelle à la prison, ça te fait... C'est pas bon, n'est-ce pas? Donc, c'est bien qu'on te dise là où tu es maintenant. Et maintenant, en Jésus-Christ, dans le royaume de Jésus-Christ, il y a quelque chose à faire. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, ici, j'ai appris à être éloigné. Oh Dieu, est-ce que tu es au ciel? Tu es bien assis ou pas? Moi, je suis un peu de souffrir ici. Toi, tu es bien là-bas. C'est comme ça qu'on priait ici. On n'avait pas d'espérance. On crie à Dieu, on ne sait même pas s'il nous attend. Et on dit qu'ici, vous avez été rapprochés avec lui. Alléluia! Est-ce que je vais continuer par à crier? Oh Dieu, tu es là, oh Dieu, je ne sais pas... Mais il y a un problème? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça veut dire que ta prière va changer, frère. On dit que tu as été rapprochés. Tu as été rapprochés de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Cesse de conduire et dire, ah moi je suis un pauvre pécheur. Les chrétiens, on parle comme ça. Oh, parce que nous, dans notre tradition, les gens ont dit, oh nous sommes tous des pauvres pécheurs. Oui, nous étions des pauvres pécheurs. Mais moi, je ne suis plus un pauvre pécheur. Si toi, tu es encore toujours un pauvre pécheur. Moi, je ne suis plus un pauvre pécheur. Mais, ce sont des choses qui nous avilissent. Sortons de ça. Nous sommes libérés. Vous êtes des hommes libres. vous êtes rapprochés de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Dieu le monsieur, ce matin, c'est la vérité dont on est en train de parler. Je ne parle pas de tes sentiments. Je ne parle pas de ce que les gens t'ont raconté. Je ne parle pas de la parole de Dieu. Et donc, il dit que vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés de Dieu. Car il est notre père. Jésus est notre père. Maintenant, nous ne sommes plus les gens qui sont et qui sont tourmentés. Nous avons la paix. Le qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Parce qu'il y avait un mur qui nous séparait. Inimitié. Il a renversé le mur de séparation. Inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même. Avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. En d'autres termes, la paix-là dit qu'avant, il y avait un mur qui était séparé de Dieu. Jésus est venu et il a détruit ce mur-là et il a créé une unité. Donc, toi et moi, nous sommes unis avec Christ dans un nouveau corps. C'est pourquoi on dit le corps de Christ avec Dieu intimement. C'est pourquoi la Bible a dit en citant ce verset-là que toi et moi nous sommes cachés avec Christ. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de séparation. Nous sommes tout le temps avec Christ. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu le Père. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une vérité fondamentale. Je suis avec. Donc, à chaque fois maintenant, on va nous identifier à Christ. À chaque fois maintenant, on va m'identifier à Christ. Tout ce qui est à Christ est à moi. Où est-ce que, où on me voit, on voit Christ. Où on voit Christ, on me voit. Alléluia! Ensuite, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire les juifs. Car, par lui, les uns et les autres, nous avons accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. Waouh! Avant, je n'avais pas d'accès au Père. Mais maintenant, j'ai accès au Père. Vous comprenez que quand la Bible me dit, vous pouvez vous approcher avec assurance du trou de la glace, mais, il n'y a pas d'usurpation dans ce truc. C'est normal. C'est normal, frère. Approche-toi de ton Père. Il y a des gens qui ne peuvent pas qui ont du mal à appeler Dieu Père. Même quand ils disent Père, ah, ça leur joue le tour, ils effacent ça, ils disent autre chose. Mais, c'est ton Père. Est-ce que c'est difficile, ça? Est-ce que c'est ton Père? Mais ton Père, il a tout. Il a tout. Alors, pourquoi je te prie? C'est pourquoi Jésus va être dur, dire, ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce de quoi vous allez vous dire, ceux qui sont ici, c'est eux qui se préoccupent de ça. Ils sont loin, vous comprenez? si tu peux, jeter au moins de ton ciel là quelque chose, ce serait bien. Et nous les chrétiens, nous voulons prier comme ça. Oh Dieu, jette quelque chose. Oh Dieu, tu peux jeter. Pas la fenêtre, mets la fenêtre là, je peux prendre. Non, non, on dit que tu es maintenant le fils. Tu es maintenant dans la maison que c'est ton Père. Prends, Alléluia. Sache que tu y es. Que tu y es quelque chose. Que tu as changé d'identité. Et c'est là où je veux amener ton idée, l'idée sur l'héritage. À chaque fois, il y a un héritier, héritier, héritier. Quand on parle de l'héritage dans le monde, c'est quoi exactement pour toi? Oui, il y a un héritage. Lorsqu'on parle d'héritage, c'est héritage. Il n'y a pas de héritage. Oui, tu es hérité, héritier du plus grand homme, l'homme le plus riche, mais tu es héritier. On ne va pas dire héritier, mais tu es pauvre. Alors que lui, là, des milliards dans le compte. l'homme le plus riche, mais moi, je suis héritier, mais je suis pauvre. Donc, la personne qui t'entend dit ça, il dit, mais c'est là, il y a un problème, il est héritier, mais il vient me demander les points. Mais on lui dit simplement, va voir ton père, il dit, père, j'ai besoin de ça. Il dit, fils, prends. Alléluia. C'est simple à faire. Nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Parce que nous avons tout été ici. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que, vous voyez, ceux qui ont vécu au village ou bien qui ont vu ça, quand il y a une poule qui est restée longtemps dans les comptes, et par exemple, on a fait un grand voyage, quand on prend les poules dans les villages, on emmène à la capitale ou bien un grand marché pour pouvoir vendre. La poule a fait des heures dans la voiture, les pieds liés. la poule vient, on enlève le fil, la poule saute comme ça. Il n'y a plus de fil, mais la poule saute comme ça. Jusqu'à ce que quelqu'un lui mette le pied pour lui dire, hé, et puis il voit que, ah oui, je suis libre. Bien aimé, tu es libre. Et ce que je fais ce matin, c'est que je te donne un pied, pourquoi tu sois libre? Alléluia. Pourquoi tu sois libre? Alléluia. Mais nous sommes libres, bien aimés. Quand on nous voit, nous sommes de miséries. Pourquoi que ton visage, il peut venir à l'église avec toi? Tout le temps du monde il nous a fermé, il nous a dit, ah celui-là, il souffre. Alors que tu es libre. Oh frère, que le Seigneur nous aide. Nous avons accès au Père, au Père des Lumières, il a tout pleinement. Oh, Alléluia, quelle grâce nous avons. Ainsi, alors, là, il y a une vérité pour martyler les choses. Et il a dit toutes ces choses, Ainsi donc, c'est comme s'il conclut et il dit, si tu dois souligner quelque chose, souligne ça. Vous n'êtes plus des étrangers, frère, est-ce qu'il faut que j'amène, je ne sais pas quoi, vous vous élame, vous vous élame, vous savez. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des hommes du dehors. vous-mêmes, maintenant, vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Au fait, tu as changé de corps. Tu as changé de corps. C'est ce que l'apopole dit. Ainsi donc, il a démontré, vous voyez, c'est la démonstration que nous sommes entraînés. Maintenant là, tu fais partie de la maison de Dieu. Quand on dit que quelqu'un fait partie d'une maison, je vais te démontrer que cette personne, effectivement, il fait partie d'une maison et il a une autorité et il a quoi ? Il a une certaine fierté d'appartenir à ce monde-là. Je vais m'arrêter au verset 69. Ça, c'est une vérité qu'il faut souligner dans sa vie. Je ne suis plus étranger. Donc, quand tu vas devant Dieu, Alléluia, ceux qui prient là. C'est pourquoi nous avons institué la tour de prière. Et le jour, j'avais annoncé ça, j'ai dit, viens, on va oublier la ressource dont nous prions encore. Où tu es là, tu prépares. Oh Dieu, si tu peux m'écouter, tu envoies, tu envoies, tu envoies, tu envoies, tu envoies. Après, tu es soufflé, tu es soufflé. On a prié. Mais après, tu tournes là, il n'y a rien qui s'est passé. C'est une question de positionnement. Position, toi, tu es qui ? Toi qui crie là, tu es qui ? Tu es de ceux qui en viennent de l'autre camp. Mais si tu es de l'autre camp, la Bible dit qu'approche-toi de ton père. Approche-toi avec une pleine assurance de ton père. Et quand tu comprends cette vérité, la bien-aimée, ta prière change. Ta prière change. Tu ne pries plus comme un éclangé, mais tu pries comme un fils ou une fille. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. Donc, gloire à Dieu et qui nous a vraiment c'est la vérité quand la Bible se comprend, la dix anson, transportée véritablement dans un autre royaume. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Alors, j'aimerais que vraiment tu commences à vivre cette réalité. Ce mois de décembre-là, j'aimerais que ce que nous sommes en train de raconter aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un tout, un grand tout là. Que tu puisses examiner toutes ces choses, remettre en tes fondements. Et je me dis, mais qui suis-je alors pour rentrer dans l'autre année, dans l'année 2020 d'une autre manière? C'est pourquoi la bonne femme va dire regardez-vous autrement. Donc, c'est un travail, Dieu ne va plus le faire. C'est toi, mais qui dois le faire. Il faut que tu te regardes autrement. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus a pris son hélicoptère de la résurrection pour venir te expirer. Pour que tu sois avec lui. C'est une très bonne nouvelle. Vous n'êtes plus des étrangers. Romain, chapitre 8, verset 17. Alors, si nous sommes des gens de la maison de Dieu, regardez ce que la Bible dit de nous. Alors, si nous sommes enfants, si nous sommes les enfants ici, Alléluia, vous m'entendez ou pas? Amen. Maintenant, nous sommes ici, nous avons laissé ceux-là. Donc, nous sommes ici, là. On dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Hérétiques. Hérétiques. Nous sommes aussi Hérétiques. Et, héritiques de Dieu et co-hérétiques avec Christ. Ça veut dire que nous comprenons que Christ est héritier du Père. Amen. Quand Christ marchait, là, quand les gens disaient « Hé, toi, là, dis-moi que tu descends du Père. » Il y a un seul qui m'a vu en vu le Père. « Hé, comment toi, tu es orgueillé comme ça? » On lui donne le Père, il multiplie le Père. Il dit « Hé, d'où vient cette puissance-là? » Il dit « Tout me vient du Père. » Le Père, il a tout. Le Père, il y en a plein. Donc, on a trois Pères ici, il y a quelques poissons. Il dit « Père, voilà, il y a 5000 personnes, on ne sait pas comment ils nourrissent. » ton Père, il multiplie le Père. Et puis, le Père multiplie, il dit « Hé, mais il est héritique ici. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors du tombeau. » Comment c'est facile pour lui comme ça? En fait, il prend seulement dans l'héritage. Alléluia! Il prend seulement dans l'héritage. Et si, la part de Dieu nous dit que comme nous, nous sentons maintenant enfants, sentons-nous aussi héritier de Dieu et qu'on héritier avec lui. Alléluia! Amen! Mais sachant que si toutefois, nous voulons souffrir avec lui, pour être glorifié avec lui. Ça dit que nous demeurerons toujours dans ce camp-là. C'est pourquoi, bien aimé, tu perds ton temps quand tu fais un pied dedans et un pied dehors. Quand tu fais un pied dehors, tu es où? Déhors. C'est dehors. Tu n'es pas dehors, tu es dehors. Tu veux retourner là où tu étais là? Là où tu lançais des prières où personne ne t'entendait? Mais, pourquoi? C'est pour cela que quand tu sais, c'est pourquoi la connaissance elle est très importante, quand tu sais que tu es ici, tu fais tout pour ne pas retourner de l'autre côté. Vous comprenez? Tu fais tout pour ne pas retourner de l'autre côté. C'est parce que nous ne savons pas où nous sommes exactement. Tu vois les gens, ils sont un peu ici, ils sont un peu là, ils ne sont pas oh bon, moi bon, ok, maintenant là, je suis déçu de Dieu donc je ne vais pas venir avec lui. Mais reste là, je suis chez toi. Qu'est-ce que le problème? Reste chez toi, tu ne sais pas qui tu es? Tu es déçu de qui? Lui qui a pris son hélicoptère pour venir te chercher là. Tu es déçu de lui. Il y a une seule qui disait, moi je suis fâché de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu as bien dit. Tu es fâché de Dieu. Galaxie, ça fait 3 verset 29. Juste j'ai ajouté ça pour ceux qui aiment bien l'Ancien Testament. Il dit, oui, nous sommes des éritus d'Abraham. La Bible dit, Dieu a dit Abraham, il n'y aura pas de fond qui avorte chez toi. Il n'y aura pas ceci, tu seras la tête et non la queue. Les gens, ils sont ici, ils sont quand même là. En fait, Dieu les regarde et dit, mais en fait, mon ami, il faut que tu sors d'ici. Ici, ce n'est pas pour ceux qui sont ici, c'est pour ceux qui sont là, ceux qui sont des fils et des filles. Vous comprenez? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ah oui, mais moi je ne suis pas juif. Ce n'est pas grave. Par la foi, je suis de la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Hallelujah. Je suis de la postérité d'Abraham. Je peux m'approcher de Dieu. Je peux appeler ce Dieu dit. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Je peux dire, il est mon Dieu aussi puisque je suis héritier d'Abraham. N'est-ce pas? Vous comprenez que je ne suis pas en train du surpère. Quand je dis, mon père, le Dieu d'Abraham, c'est véritablement mon père. Est-ce que tu comprends, frère? Tes prières ne te disent pas que je suis en train d'aller empointer des mots pour venir meubler ma prière. Non. Il faut que tu saches ce que tu dis. Quand je dis, tu es le Dieu, tu es mon père, sens-toi, fils. Il faut que tu te sens, fils, parce que lui, il regarde dans ton cœur. Si tu dis, oh, mon père, même tu te sens esclave, il dit, ça ne passe pas. il faut que tu sentes que tu es vraiment fils. Ou tu es vraiment fille. Ce matin, elles sont en train de poser le fondement du positionnement. Bien, mais si tu ne sais pas là où tu es positionné, tu ne peux pas vaincre là. On parle de la victoire, mais tu ne sais pas où tu es, comment tu peux vaincre. Vous comprenez que ceux qui sont ici, ils ont triomphé du monde. C'est logique ou pas? Amen. Mais c'est logique, frère. C'est pour ceux qui sont ici, il a dit, voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu vas dire aux démons, hé, démons, je vais me battre, je vais me battre avec toi. Je vais me battre. Non, Dieu m'a dit que je t'ai vaincu. Alléluia. Allez, sois-toi ici. Et il va sortir. Parce que lui-même, il voit ton positionnement. Tu t'es positionné en héritier, en fils, en enfant de Dieu, ayant le pouvoir. Et quand il sait ça, il va t'embêter. S'il voit que tu te sens encore ici, il va t'embêter. Toutes les murs, les gens, on te poursuit. On te poursuit. Et puis je dis, mais quand est-ce que toi, tu vas les poursuit? Dis-leur que je suis ici maintenant. C'est parce qu'ils savent que tu ne le sais pas. C'est pourquoi, on va dire aux Corinthiens plusieurs fois, ne le savez-vous pas. Ne le savez-vous pas. Ne le savez-vous pas. Il faut que tu le saches. Il faut que le petit enfant sache que le sol est dur. Et qu'il sache que le sol est stable. Ce n'est pas le sol qui est mouvant, mais c'est lui qui est en train de faire le pied comme cela. Alléluia. Amen. Dans ce royaume, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le positionnement est clair et net. Et je finirai par deux versets, deux longs versets. Oh, l'apôtre Paul, il a le mystère que Dieu a révélé à l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. S'il n'y avait pas les éprits de Paul, toi et moi, nous n'allons pas comprendre ces choses-là. Les éprits de Paul ont pu éclairer vraiment la vie chrétienne. Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir verset 3. J'aime bien celle de mon cœur où l'apôtre Paul démonte. C'est comme des équations. Il pose, il pose, il pose, il pose, il pose, il pose, et après il comprend. Wow. Oh, c'est beau. Verset 3. Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est normal que tu puisses dire Père, non-c'est-ce pas? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bon. Je veux positionner là. On dit, je suis héritier de Dieu. Qu'on héritier avec Christ. Alors, est-ce que frère et frère et chœur, est-ce que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Vrai ou faux? Je suis ici, hein? Dans le royaume de lumière. Colossianie, vous avez été transporté dans le royaume de son fils, le royaume de lumière. Et dans ce royaume-là, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est juste ou c'est faux? C'est juste. Alors, donc, quand ici, tu es ici, et que le Seigneur dit que, et, alors, je reprends, tu es fils, tu es héritier, et tu es co-héritier de Christ. Je suis dans une logique, hein? Écoute, et Christ dit, dans Jean chapitre 14, parce qu'il s'est dit, si vous croyez à moi, vous ferez les œufs que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes. C'est juste ou c'est faux? Amen. Vous comprenez ça? C'est ce que les apôtres, ils ont percé la grâce, ils disent, mais oui! C'est pourquoi que quand Pierre et Jean ont vu le paralytique, regardez le langage, écoutez le langage, il dit, nous n'avons pas d'or d'argent, mais ce que nous avons, ils sont positionnés ici. Ils se sont positionnés ici. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Amen. Le positionnement est capital, pour l'efficacité de la prière, et pour certains jours, le positionnement est très important. Quand ils se sont positionnés, ils ont vu les choses se passer. Et quand les gens sont venus, ils leur ont dit, oh, vous êtes des dieux, tout ça, ils leur ont dit, non, mes frères, c'est pour vous aussi. Il suffit seulement de sortir d'ici, d'accepter le don grâti de Dieu, et il va vous transporter dans ce royaume, et vous allez faire la même chose. Nous ne sommes pas des dieux. Mais nous avons accepté gratuitement ce étoffe-là. Ils ont compris que ce n'est pas eux, mais c'est l'héritage de ce royaume-là. C'est l'héritage. C'est normal que nous voyons des miracles. C'est normal que mon frère soit guéri. C'est normal que... Pour ce royaume-là, ce n'est pas étonnant, vous comprenez. Mais aujourd'hui, c'est très étonnant pour nous. Et le verset 4 dit, « En lui ». Donc, il faut toujours rester en lui. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer un pied avant, un pied à droite, un pied à gauche, pas clocher. Il dit « En lui ». Toujours en lui. En lui, Dieu vous a élu. Ah, donc, ça veut dire que Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et et reprochables devant lui. Donc, ça veut dire que Dieu m'a élu pour que je sois saint et et reprochables devant lui. Ok, je continue. Il m'a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Bon, je lis une autre version ainsi. Verset 7 « En lui, toujours en lui, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Verset 9 « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bien-aiméen des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli et réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » « En lui, nous sommes aussi devenus hérités et ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à célébrer sa gloire. » « Nous servions à la louange de sa gloire qui nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Verset 13 en lui « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. » C'est un gage de notre héritage gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est complexe mais la simplicité c'est que on est en train de dire tout simplement « Vous avez quitté un endroit et qu'en Christ là, il y a tout. » Donc imagine, imagine que dans la maison, il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer de bien y attacer sur le royaume-là. Donc il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut rester ici. Il faut tout faire pour rester ici. Tu es héritier, tu es enfant, tu es tout. C'est pourquoi quand nous disons « Sois béni, en réalité, nous sommes déjà bénis. » Nous toutes les bénitions spirituelles dans la lumière céleste. Tu es béni, soeur Justine, tu es béni, donc, ça indique que ne promet pas les regards inquiets. C'est ce que cela veut dire. Quand tu commences à faire des regards comme ça, tu dis « Mais il cherche quoi ? » Elle cherche quoi ? Elle a tout là. Elle a tout. Dans ce matin, tu es malade, prends l'accueillison. Par les maîtres aussi, il dit « Depuis 2000 ans, il dit « Tout est d'accord. » Prends l'accueillison. Je finis par là, Hébreu chapitre 4, et après, nous allons prier au repositionnement. Et puis chapitre 4, verset 14, 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, » « Donc ici, il y a un grand souverain. » Comme de l'autre côté, on dit « Le prince de la puissance de l'air. » Lui, il ne fait que quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour égorger. Lui, son rôle, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, on vous dit « Hé ! » Tu sais, moi, je suis très beau, je vais te rendre heureuse, je vais te faire ceci. Je dis souvent aux gens, quand un homme est ici, et tu dis « Oh, c'est ton-blain, il est très gentil. Il m'a donné l'iPhone sec, il m'a fait ceci. » Et il dit « Hé ! » Ici, là, ça ne joue pas, hein. On égorge, il n'y a pas d'état d'armes ici. Vous comprenez pourquoi Dieu dit « N'allez pas ici pour chercher vos maris, vos femmes. » Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Parce qu'ici, on égorge. Ici, on tue. Ici, il n'y a pas d'état d'armes. Celui qui dit « Ah, je t'aime, je t'en, il faut faire tout ça, demain, là. » Bien, ami, c'est pour qu'on dit « Choisissez ici. » Parce qu'au moins ici, vous avez un père. Et on dit que celui, il a un souvenir sacrif, il a traversé les sujets. Donc, il connaît tout ça, il peut gérer ces problèmes-là. Nous avons un souvenir sacrif qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons donc ferme dans la foi que nous professons. Ferme. Que personne ne te miroie de quoi que ce soit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non, ça se ramène. Pas que les gens te miroient des choses. Oh, oui, je vais te rendre heureuse. Tu vois, ton âge est en train de passer. Oui, ceci. Frère, sœur, dit « Mon âge peut passer. » Sarah, elle était vieille mère. Elle a pu avoir des enfants. Un point de vue. Ça, j'ai déjà dit quelque chose à quelqu'un déjà ce matin. Amen. Quand nous avons, mes invitateurs, qui ne puissent, nous n'avons, quand nous n'avons pas un souvenir sacrif, qui ne puissent compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Approchons-nous, donc, avec assurance du tronc de la grâce. Ici, quand vous lisez la Bible, il faut voir le contexte et les gens à qui cette parole est adressée. Le grand-mère, c'est pas adressé au monde, c'est aux enfants. Approchons-nous avec assurance du tronc de la grâce, parce que cette grâce qui a fait que tu es sorti de là, c'est la même grâce qui est là. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, foi de secourir dans vos besoins. Donc, vous comprenez que quand la porte-pôtre dit dans la cohérence de cette pensée, il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à votre cœur, à votre père, le besoin, tout ce dont vous avez besoin. Et la paix de Dieu, qui supporte tout intelligent, gardez votre cœur et vos pensées en celui qui est le souverain sacrificateur qui règne ici. Alléluia. Vous devez demeurer dans cette foi-là constamment. Ne vous inquiétez de rien parce que dans la maison-là, il y a tout. Tout est pleinement. Alors, bien aimé, ce matin, tu es arrivé ici, peut-être, avec beaucoup de questionnements. Là, je pense que le Seigneur t'a répondu. Tu appartiens à un roi. Et nous sommes des enfants, des héritiers de toutes ces promesses, ayant accès à toutes les grâces de Dieu dans la lumière. Alors, tu vas te lever, toi et moi, et nous allons dire quelques mots, Seigneur. de la lumière, tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas te lever. Sous-titrage ST' 501